Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième étape du Tour de Loire-Atlantique-Élie. Aujourd'hui le briefing était à éclair, Alexis et Valentin ont été missionnés de prendre l'échappée. Donc ça veut dire que sur les 15 premiers kilomètres qui sont assez vallonnés, ils ont la mission vraiment de se mettre à bloc pour aller accompagner les coups. Moi, ma mission c'est de tenir jusqu'au kilomètre 20, donc une fois qu'on aura à passer les premières difficultés. Et après pendant 20 bornes, c'est tout plein normalement, une gande de ligne droite, ça risque de bordurer et aller le plus loin possible comme ça. Bon, si vous avez suivi la première étape, aujourd'hui on n'est plus que 3, effectivement on a perdu 2 coureurs sur la première étape, donc on va voir ce qu'on peut faire et de toute façon on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Après la première étape de la veille, j'étais complètement rincé à l'arrivée, donc il était important de bien faire tourner les jambes et de s'échauffer avant le départ de cette étape, parce que le départ il va être ultra violent, vous allez voir. Et au départ de cette deuxième étape, j'étais quand même pas mal stressé. Globalement, la veille, ça s'était bien passé, mais là je sais que cette étape, elle va être encore plus difficile. Premier classement grimpeur, une échappée est en train de sortir et Valentin est dans l'échappée, donc ça c'est trop génial. Nous, dans le peloton, ça roule très fort. Les 15 premiers kilomètres étaient ultra sinueux et difficiles, montée, descente, montée, descente des toboggans. Je suis quasiment dans les dernières positions du peloton et je suis limite en difficulté, c'est assez difficile pour moi. Et on se retrouve un peu plus loin, directement au 45e kilomètre. J'ai survécu, j'ai survécu difficilement aux 15-20 premiers kilomètres sinueux, effectivement. Il y a 2-3 fois, je me suis dit, oh là, c'est chaud, ça va être limite, je vais finir par sauter. Au final, je m'en suis sorti, je n'étais pas très bien placé et ça n'a pas aidé forcément, mais ce début de course, je n'arrivais pas à remonter. En fait, je ne me sens pas trop en forme finalement. Donc petit à petit, ça revient. En fait, je n'ai pas l'habitude de courir 2 jours d'affilée comme ça et encore moins en élite. Et là, ça y est, on est arrivé sur la boucle. La boucle, on peut la voir en haut à droite de l'écran, ça fait une heure qu'on est parti. Cette boucle, on va la parcourir 3 fois. Et sur cette boucle, il y a un mur qui va faire assez mal, et qui me faisait peur, un peu comme la veille, j'étais terrifié à l'idée d'attaquer ce mur. D'autant plus que là, je ne le connais pas, le parcours, je ne le connais pas du tout, je n'ai aucun repère. Heureusement, on va le faire 3 fois, donc au fur et à mesure des tours, on va de plus en plus être à l'aise sur celui-ci. Donc là, moi, ma mission, comme d'habitude, ça va être d'être le mieux placé possible. Et vous allez remarquer que ça va être beaucoup moins facile pour moi par rapport à la veille, parce que je n'ai pas cet avantage de connaître le parcours, et j'ai un peu plus de mal à prévoir, et je me pose plus de questions. Et ce n'est pas bien, parce que je me pose trop de questions, je pense, et à chaque fois, je me dis qu'il ne faut pas que je fasse trop d'efforts pour remonter, parce que sinon, je vais être fatigué, et s'il y a une côte qui apparaît alors que je ne suis pas au courant, ça risque de me faire sauter. Je me pose trop de questions. Globalement, ce n'est pas top, mais pour l'instant, ça ne m'a pas trop trop desservi. Rien de grave, pas d'affolement. Au cinquantième kilomètre, on passait au premier classement sprinter de la journée, ou du moins, il y en avait un, en tout cas ici, sur le circuit, et ça roule très très vite. Comme vous pouvez le voir, le peloton, ils sont un par un. Ça prouve forcément que ça roule vite. De toute façon, on est à 50 km heure dans des pentes très légères. C'est un faux plat, mais ça fait mal. Et mon cœur, petit à petit, va monter un petit peu dans les tours. Vous allez voir que je ne vais pas monter très haut de par la fatigue de la veille. Mon cœur va monter un petit peu moins haut, 186 au max. Alors que d'habitude, je monte quasiment à 200 bpm, mais ça, c'est normal. C'est la fatigue. Donc en fait, quand je suis à 170, je suis déjà pas mal haut. Donc là, on va passer ce premier classement sprinter, et je vais me dire, ok, ça va, ça va. Globalement, en fait, dans le peloton, je ne me sens pas si mal que ça. En fait, il y a un rythme très constant, en fait, de rouleau compresseur, lié au fait qu'il y a une équipe qui porte le maillot jaume, et du coup, ils portent la course. Ils ont mis toute l'équipe à rouler. C'est exactement comme on peut voir à la télé autour de France et tout ça. Ça roule vite, mais ça roule hyper régulier. Il n'y a pas trop d'attaques. L'échappée, elle est sortie. Elle est contrôlée par le peloton. Et ce rythme régulier, finalement, il me plaît bien. Parce que moi, ça m'évite de subir des gros à-coups, des grosses relances. Et vu que je suis mal placé, plus il y a des à-coups, plus mon placement, il est défavorable. Donc là, le fait de garder un rythme régulier, au final, ça limite la caste de par mauvais placement. Et au fur et à mesure de cette première boucle, je vais découvrir les pentes qui nous attendent. Et ici, il y avait une grande, un petit peu sinueuse comme descente, mais très, très large. Donc, ça se passait bien. Et ça descendait très vite. Et là, je me dis, ok, s'il y a une descente aussi violente, c'est qu'il y a forcément une montée qui nous attend derrière. Et celle-ci, elle n'était pas répertoriée. Donc, je la découvre totalement. Elle n'était pas prévue, on va dire, dans ma stratégie de course. Et là, on va l'attaquer et ça va faire mal. Effectivement, à la caméra, on ne s'en rend pas compte, mais ça monte quand même pas mal. De toute façon, si on regarde les watts, il y a quand même pas mal de watts qui sont sortis. Et surtout, si on regarde loin, on voit très bien que les coureurs sont loin devant. On est quand même dans les dernières positions du peloton. Je ne suis pas dans des positions ultra critiques, genre dans les 10 derniers, mais je suis quand même dans les, je pense, 30 derniers du peloton. Et vu qu'on est plus de 120 au départ, quand ça roule un par un comme ça à toute allure, le peloton, il fait plusieurs centaines de mètres. Et du coup, quand le premier, il passe le sommet, moi, il me reste encore 15, 20 secondes d'effort. Peut-être un petit peu moins, j'extrapole peut-être. Mais en bref, c'est difficile, mais ça va. J'ai mal aux jambes, c'est dur, mais je m'accroche surtout mentalement. En fait, mon objectif personnel aujourd'hui, c'est d'arriver au circuit final. Une fois qu'on aura fait les trois grandes boucles, on va attaquer le tout petit circuit qu'on voit en bas de la map, qui lui, du coup, sera à parcourir 8 fois, il me semble. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'au circuit final. Et encore une fois, le circuit final, il est tout plat. Ça annonce un sprint plus ou moins massif en fonction des échappées. Mais globalement, c'est un circuit qui pourrait bien me correspondre. On enchaîne avec un autre petit coup de cul qui va piquer un peu les jambes, mais qui se passait plutôt bien. Et maintenant, on va doucement se rapprocher du fameux mur. Allez, le mur, il est dans 500 mètres. Et là, je vous avoue que j'étais hyper terrifié à l'idée d'attaquer ce mur. Je suis beaucoup moins bien placé que la veille. Vraiment, j'ai été mauvais, on va dire, sur ce début de course. Au niveau du placement, j'ai eu beaucoup plus de mal que la veille. Donc, je pense que la veille, j'étais vraiment aidé par la connaissance du parcours. On tourne sur la gauche. Et là, je vais me rendre compte que ça passe beaucoup mieux en étant placé sur la gauche de la route. Donc ça, je vais le retenir dans le coin de ma tête parce que je vais l'appliquer aux deux autres passages, tout simplement. Parce qu'en fait, le droit de gauche juste ici, il favorisait les coureurs qui étaient sur la gauche de la route. Et ici, ça y est, on attaque les plus grosses pentes de cette côte. Et là, il faut tout donner. Il faut vraiment s'arracher. Et sincèrement, même si c'est difficile, évidemment, on est à 700 watts, ça va. Ça va, ça ne roule pas trop vite. Je pense que c'est lié au fait qu'il y ait une échappée. Le peloton qui soit contrôlé par l'équipe du maillot jaune. Ce qui fait que le peloton, il roule de manière linéaire, assez régulière. Là, je suis à 181 BPM, donc je suis quasiment au max de ma journée. Mais je suis passé. Je suis passé avec le peloton des leaders. Et je suis plutôt bien passé. C'est-à-dire que je n'ai pas réculé. J'ai même gagné des positions dans ce mur. Donc globalement, je me dis, ok, ça sent plutôt bon. Je vais peut-être réussir à finir cette course encore une fois. Et donc, par conséquent, finir le classement général du Tour de l'Ordre Atlantique, les deux étapes. Et donc là, j'étais quand même assez fier de moi. Mais encore, il reste deux tours. Deux fois le mur à monter. Et ça, ça ne va pas être de tout repos non plus. Et c'est toujours marrant avec ces images quand on regarde sur la gauche. Par exemple, le peloton, il est tout au fond là-bas. Plusieurs centaines de mètres derrière. Et en fait, sur ce circuit, ça roule quand même globalement très vite. Et au final, du coup, on est très souvent en ligne comme ça où on voit tout le peloton au loin. On a fait 44,5 de moyenne. Enfin, un peu plus. 45, je dirais. En gros, comme la veille. Il y avait 1000 mètres de dénivelé comme la veille. Un petit peu plus que la veille, je crois. Donc, c'était un poil plus difficile. Ça a roulé tout aussi vite. C'est très similaire à la veille. Et la veille, vous avez vu, j'ai réussi à finir. J'ai réussi à bien m'en sortir. Donc en fait, je me dis, il n'y a pas de raison que je ne me sorte pas aussi bien aujourd'hui. Et là, comme vous pouvez le voir sur la map en haut à droite, il y a une grande ligne droite. Et sur cette grande ligne droite, ça a roulé vite. Il y avait des faux plats, des faux plats descendant, montant, descendant. Mais globalement, ça allait. Ça faisait mal aux jambes. Mais c'était une vraie partie reposante où j'ai pu récupérer avant d'attaquer la deuxième boucle. 72e kilomètre, chute dans le peloton. Évidemment, je suis derrière. Donc, je me retrouve bloqué, gêné par cette chute. Je repars à l'arrêt. Et là, je repense à la veille. Et je me dis, non, pas encore. Exactement comme la veille. Et la veille, je ne suis pas rentré. J'ai fini tout seul. Et là, je me ressaisis. Je me dis, ok, il faut rentrer. Il reste encore la moitié de la course à parcourir. Il y a 150 bornes à parcourir. Je me mets dans la route de ce coureur qui, il me semble, le champion d'Île-de-France. Et là, regardez, il va turbiner, envoyer les watts. Et je suis à 400 watts juste dans sa roue. Donc, lui, ça veut dire qu'il est à 500, 600 watts. Il roule comme un malade. Il ne me demande même pas un relais. Il ne se retourne même pas. Il ne s'en fout. Il le sait. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Sinon, on ne rentrera jamais. Et c'est ce qu'il va faire. Il va appuyer sur les pédales. Et il va me ramener petit à petit sur le peloton. Alors, le peloton qui a été coupé en deux de par cette chute. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se réunifier un peu plus tard. Mais là, du coup, il va me ramener sur la deuxième partie du peloton dans un premier temps. Et là, sincèrement, je ne peux que le remercier. Parce que sans lui, je ne serais jamais rentré. Il y a un coureur qui vient de l'aider. Parce qu'il commençait un petit peu à plafonner. Évidemment, c'est un effort qui est ultra conséquent. Est-ce que moi, j'en avais besoin de cet effort ? Non. Non, je n'étais déjà pas top, top dans le peloton. C'était un effort qui était un petit peu en trop. Un effort perdu. Une énergie qui n'aurait pas dû être perdue si j'avais été mieux placé. Au sein de ce peloton. Encore une fois, on le répète tous les week-ends. On le sait, le placement, c'est primordial. Mais ce n'est pas simple. Tout le monde veut être dans les 20 premiers. Tout le monde sait que c'est important. Mais tout le monde ne peut pas être placé à l'avant du peloton. Et évidemment, ceux qui se retrouvent le plus derrière, c'est ceux qui sont un peu plus justes, un peu plus faibles. Comme moi, je peux l'être. Donc, c'est difficile de se placer. Et évidemment, il y a des conséquences. S'il y a des chutes, c'est pour toi. Et encore une fois, j'en paye les frais. Mais heureusement, ces deux coureurs, finalement, me ramènent au sein du peloton. Donc là, la situation périlleuse est terminée. Je souffle un coup. On va tourner sur la droite. On va se prendre une grosse relente bien méchante. Mais c'est bon. Je suis revenu. La course n'est pas perdue. Et je vous avoue que quand j'ai vu la chute et que je suis resté pied à terre pendant quasiment 10 secondes, je me suis dit, là, je ne vais jamais rentrer. C'est fini. J'avais peur. Et heureusement, je suis rentré. À l'avant, le peloton continue de rouler. Les équipiers du maillot jaune continuent de tourner. Et ça roule très, très bien. Comme vous pouvez voir, le peloton, il est quand même assez étendu. Ça roule à un bon rythme. Toujours sur un 45 de moyenne. Et moi, je suis plutôt dans la deuxième partie du peloton. Mais ça va. Ça se passe plutôt bien. Quand c'est montant, je chère les dents, je chère les fesses. Comme ici, par exemple, on est dans le passage du meilleur sprinter. C'était un beau faux plat montant. Difficile, mais qui se passait bien. Tant qu'il n'y a pas d'à-coups et qu'il n'y a pas trop de pourcentage, moi, en vrai, ça va à priori. Je m'en sors plutôt bien. Donc, je sais que dorénavant, dans une course élite, à priori, tant qu'il n'y a pas trop de dénivelé, j'arrive à suivre. J'ai quand même bien progressé. D'ailleurs, je vous remercie pour les commentaires sur la vidéo de l'étape numéro 1. Merci beaucoup. Vous avez été hyper plein à mettre des gentils commentaires. Donc, merci beaucoup à vous. Ça me motive de fou. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça aide toujours. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Rejoignez l'équipe. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. Et au sein de ce peloton, au final, plus ça va, plus je me sors bien. Alors, je n'arrive pas à me replacer assez, suffisamment à l'avant du peloton. Mais je n'ai plus peur du tout. Je suis assez confiant, à l'aise. Et globalement, je ne m'en sors pas trop mal. Donc, je suis content. On est toujours les trois de la team de Sèvres à avoir pris le départ. On est toujours tous les trois dans le peloton. Il y a Alexis et Valentin qui sont quand même un peu plus doués que moi au niveau du placement. D'ailleurs, on m'aperçoit. Je suis dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 derrière moi seulement. Je ne suis quand même pas ouf bien placé. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je sois toujours au contact de ce peloton. Globalement, de toute façon, j'ai passé 99% de la journée dans les dernières positions du peloton. J'ai fait beaucoup plus d'efforts que les mecs qui sont placés dans la bulle qu'on peut apercevoir. La bulle à l'avant du peloton. Et bien, eux, ils forcent beaucoup moins que moi. Ils subissent beaucoup moins les relances. Et c'est là où j'étais moi hier. Et hier, j'avais beaucoup moins subi grâce à ça. Bon, ce n'est pas grave. Il faut que je continue d'apprendre. Et surtout, à force, je vais peut-être réussir de mieux en mieux à tenir ma position au sein de ce peloton. J'imagine que ça viendra avec le temps. 86e kilomètre. On attaque le deuxième passage du mur. Et encore une fois, j'ai le petit côté stressant quand même où je me dis, c'est passé une fois. Est-ce que je vais passer deux fois ? Telle est la question. Il y a Valentin qui est à mes côtés, qui me motive. D'ailleurs, merci à ma team et particulièrement Valentin qui a toujours le petit mot. En fait, il est très fort. Mais surtout, il est hyper habile. Il sait remonter dans le peloton en deux secondes. Du coup, il prend le temps de redescendre de temps en temps pour voir où je suis. Venir me voir. Et encore une fois, moi, je passe sur la gauche d'ailleurs. Je suis très très bien placé au sein de ce mur. Et il a toujours le petit mot pour me dire, allez Quentin, ça va être dur pour toi. On le sait. Ça monte. T'aimes pas ça. Mais il faut que tu t'accroches. C'est maintenant. Et si t'arrives sur le circuit final, t'as moyen d'aller chercher un résultat. Donc, bats-toi maintenant. Ça y est, on attaque les gros pourcentages de cette côte. Je m'accroche. Je me bats avec mon vélo. On sort les watts. Et encore une fois, ça monte pas si vite que ça. En fait, alors soit j'étais en forme, mais je pense pas que c'est ça. C'est que je pense que c'est pas monté si fort que ça. Il y avait vraiment un rythme linéaire tout au long de la course, tout au long de la journée. Et dans ce mur, ça montait pas trop en impulsion. Ils voulaient pas faire des dégâts. Il y a une échappée de 10-15 coureurs à l'avant. Il n'y a pas de points à aller chercher en haut de ce grimpeur. Donc, ils s'affolent pas les mecs en fait, dans les grimpeurs comme ça. Et ils savent très bien que de toute manière, ça va jouer sur le circuit final. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête. Faut rester lucide. Et moi, ça me va très bien. Restons à un rythme cohérent comme celui-ci. Ça me va très très bien. Troisième passage au niveau des sprinters. L'échappée passe avec 1 minute d'avance. Vous avez vu, ils sont nombreux. Et le peloton arrive. Toujours l'équipe du maillot jaune qui roule. Ça roule toujours au même rythme. 45 de moyenne. Ça roule fort. Je suis placé à l'arrière du peloton. Vous avez compris, de toute manière, je fais ce que je peux avec les jambes du jour. Mais je suis toujours présent au 104ème kilomètre. Et ça, ça fait plaisir. Parce que, comme vous le saviez, les courses précédentes en élite, mon record, c'était 60 kilomètres. J'avais fait 15 bornes, 60 et 30, il me semble. Donc là, la veille, j'ai tenu 150 bornes. Et là, on est à plus de 100 bornes. Et je suis toujours au sein de ce peloton. Je peux vous dire que j'étais vraiment content de moi, à ce moment-là, de la course. Et de l'autre côté, avant le grimpeur, il y avait un faux plat. Alors, on ne le voit pas à la caméra, mais tous les tours, il me faisait mal. Sincèrement, ça faisait vraiment mal aux jambes. Ça brûlait fort. Et d'ailleurs, il y a un truc sur cette course qui a été difficile pour moi. C'est la chaleur. Il a fait un peu chaud. Il a fait beau. C'est quasiment la première course qu'on fait sous le soleil. Et j'ai manqué d'eau. Pourquoi ? Parce que je suis parti avec deux bidons seulement. Et normal, quoi. Et en haut du grimpeur, il y avait un assistant de la team qui donnait des bidons. Mes coéquipiers en ont pris. Et moi, vu qu'à chaque fois dans le mur, c'était un petit peu l'happy time où il fallait que je fasse très attention. Et que j'étais hyper concentré sur mon effort. Eh bien, je n'ai jamais vu l'assistant. Ce qui fait que j'avais super soif. Et là, par exemple, dans ce faux plat, il y avait des assistants de d'autres équipes. Et je n'ai pas osé aller les voir. Je sais que ça se fait de quand même demander des bidons à d'autres équipes. Je vous avoue que je commence à être à l'aise au sein du peloton, mais pas au point d'aller piquer des bidons à d'autres équipes. Donc là, j'avais soif. Sincèrement, j'étais un petit peu en manque d'eau. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'on arrive sur le circuit final pour choper des bidons. Parce que je sais que sur le circuit final, il y aura un autre assistant qui pourra nous donner des bidons. Et là, je suis vraiment en manque d'eau. Et qui dit manque d'eau, dit potentiellement début de crampe. Alors pour l'instant, tout va bien. Mais c'est évident, plus je fais de temps sans eau, plus la probabilité d'avoir des crampes est élevée. Donc, ce n'est pas top ça. Il va falloir que je travaille ça. Ne pas louper les assistants ou encore mieux, essayer d'oser appeler la voiture. Parce qu'en fait, je peux aller à l'arrière du peloton. En plus, je suis déjà à l'arrière du peloton techniquement. Quand tu es à l'arrière du peloton, tu peux lever le bras, demander à l'arbitre que ta voiture remonte à ta hauteur afin de t'apporter un bidon. Et pour l'instant, je n'ai pas du tout le courage. En fait, j'ai tellement peur de me faire lâcher du peloton en élite que de me laisser décrocher volontairement pour aller chercher un bidon. Alors là, on en est très très loin. Donc, je ne le fais pas. Et c'est vrai que là, j'aurais pu et j'aurais dû. Parce que ça va peut-être me porter préjudice de ne pas avoir pris de bidon à ce moment-là. Deuxième passage dans la petite côte qui fait bien mal aux jambes. Je suis dans la route Valentin et d'Alexis. Mes deux coéquipiers, c'est rare qu'on soit aussi bien groupés. Et pour le coup, de temps en temps, surtout après les centièmes kilomètres, on a été pas mal groupés. Parce qu'ils sont redescendus un peu à ma hauteur, plus à l'arrière du peloton. Ce qui fait qu'on a un petit peu plus couru en équipe. Alors, normalement, être groupé et courir en équipe, il faut le faire à l'avant. Mais évidemment, à part Valentin qui a beaucoup d'expérience en élite. Enfin, Alexis, c'est sa première année comme moi en élite. Et du coup, on découvre. On découvre et on apprend aussi à rouler avec les plus forts, à accepter la difficulté. Donc évidemment, de temps en temps, eux aussi, ils se retrouvent un petit peu plus à l'arrière comme moi. Et c'est vrai que là, par exemple, on peut le voir, je recule un petit peu. Parce que c'est dur. C'est dur, ça pique de plus en plus les jambes. Cent dixième kilomètre, petit à petit, ça pique. Mais regardez, je m'accroche et je me replace directement dans la roue de mes équipiers. Parce que c'est motivant. Je les connais. Je me dis, dans leur roue, au moins, je suis bien. Et c'est rassurant, en fait. Et c'est quelques kilomètres plus loin qu'on arrive au pied du troisième et dernier passage dans le mur. Et là, je me dis, c'est maintenant. Je joue ma vie. C'est le dernier passage. C'est la dernière côte qu'on va faire de la journée. C'est maintenant que je dois jouer ma vie. Il faut que je passe cette côte au sein du peloton. Et du coup, même recette, je passe sur la gauche. Comme ça, pas besoin de freiner dans ce virage-là. Hop, je me décale à l'extérieur. Et je vais pouvoir monter dans les meilleures conditions possibles. Là, pour le coup, c'est nickel. Et regardez devant moi. Ça ralentit. Il y a un coureur qui est en train d'exploser un petit peu. Et du coup, je suis obligé de freiner un petit peu et de relancer un peu plus fort. Et encore une fois, là, il y a Alexis qui est avec moi, qui m'encourage un petit peu. Donc, ça fait grave plaisir que mes équipiers savent que c'est des moments difficiles pour moi quand ça monte. Mais qui m'encourage ? Alexis étant en plus le grimpeur de mon équipe. Je passe le grimpeur ici. 180 BPM. Je suis dans le dur. Mais je me bats. Je m'accroche. Parce que ça y est, on a passé le troisième grimpeur. Enfin, le troisième mur là. Et c'est fini. Il n'y a plus de grimpeur. Il n'y a plus de montée. On a fait le plus dur, les gars. Là, maintenant, ça va être une longue période de transition plus ou moins plate jusqu'au circuit final qui lui sera totalement plat. Donc là, maintenant, il suffit juste de s'accrocher au sein du peloton. Pas prendre de chute ou de cassure. Et on arrive jusqu'au circuit final. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée sur le circuit final, c'était ma petite mission personnelle que je m'étais donnée. Il y avait les 20 premiers kilomètres qui étaient ultra difficiles. Il y avait les trois grandes boucles qui étaient difficiles. Et maintenant, on va arriver doucement jusqu'au circuit final où je vais pouvoir aller chercher la meilleure place possible. On arrive à cet endroit là de la boucle où d'habitude, on filait tout droit pour refaire un tour. Là, on va tourner sur la gauche afin d'aller rejoindre la ville de Nord-sur-Erd afin de parcourir les huit derniers tours de circuit. La relance. Et là, ça ne va plus rouler du tout. Franchement, ça va se regarder. C'était vélo-balade. J'ai mangé une petite barre, le truc que je n'ai jamais le temps de faire. D'habitude, je mange des gels parce que c'est plus facile, plus rapide. Là, j'ai même eu le temps de manger une petite barre. Même en Open 1, je n'ai pas le temps de manger des barres. Enfin, je ne prends pas le temps en tout cas. Là, j'ai eu le temps. Je suis redescendu à 140 BPM. C'était la balade. Alors qu'il y a toujours l'échappée devant. Mais je pense que l'équipe du maillot jaune a peut-être eu besoin de souffler. Je ne sais pas trop. Mais ce qu'il en est, c'est que là, c'est la balade. Et moi, ça me va très bien. Plus de kilomètres, on fait en balade. Plus de kilomètres, je n'ai pas affaire à l'agonie. Allez, ça y est. On rentre dans ce rond-point. On tourne sur la gauche. Et on est sur le circuit final. Et on est dans cette fameuse relance. La relance du diable, du démon, de tout ce que vous voulez. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. On est sur le circuit final. On va rouler très, très vite sur celui-ci. Effectivement, vu qu'on va finir la course avec 45 de moyenne. Et que globalement, sur le circuit final, je pense qu'on a toujours roulé autour de 45, 50 km heure, voire 60 dans cette grande ligne droite de l'arrivée. Ça roule très, très, très vite sur ce circuit final. Effectivement, il y a toujours une échappée à l'avant. Et ça, ça ne plaît pas au peloton. Parce que s'ils vont au bout, le maillot jaune perdra son maillot jaune. Donc, il faut impérativement pour le peloton que ça revienne sur les échappées. Donc, ça roule très vite. Et là, c'est nerveux. Le circuit, il n'est pas très technique, sincèrement. Il y avait des petits virages, mais rien de technique. Et beaucoup moins que la veille, en tout cas, que le circuit final de la veille, qui était quasiment un critérium. Là, il n'y a rien de technique. Juste des grands bouts droits interminables. Particulièrement celui de l'arrivée dans lequel on est actuellement. 300 mètres, 300 mètres. Et on sera sur le premier passage sur la ligne d'arrivée. Et là, c'était incroyable comme sensation. Encore plus de spectateurs que la veille. Et le soleil, le peloton qui roulait à toute allure. Sincèrement, c'était trop stylé. J'étais trop content d'être encore au sein du peloton après cette deuxième étape. Donc là, maintenant, il faut que je tienne 8 tours au sein de ce peloton. Premier virage sur la droite. Un virage que je passais très très bien d'ailleurs. Mieux que les coureurs autour de moi. Donc à chaque fois, je gagnais un petit peu de temps à ce virage-là. Quelques positions. Mais ça permettait de remonter un petit peu à me placer. Je suis toujours pas ouf bien placé. Je suis pas dernier, mais je suis pas ouf bien placé quand même. On attaque cette deuxième ligne droite. Ligne droite où il y avait les assistants. Et ça, c'était important. Parce que là, ça fait 20 bornes que j'ai plus d'eau. Donc là, c'est pas top du tout. Clairement, je suis déshydraté. Et c'est là que je vais voir qu'il y a des assistants. Et tous les tours, en tout cas les 5 premiers tours de parcours, ici, le peloton ralentissait énormément. Parce que tout le monde se ravitaillait pour prendre de l'eau. Et regardez, ça y est. Je vais voir au dernier moment mon assistant. J'étais un peu dans le jus quand même. J'étais stressé. J'avais pas envie de me faire décrocher. Donc je vais pas prendre de bidon à ce tour-là. Mais je vais te faire un petit signe en mode prochain tour, je vais avoir besoin. Parce que là, il commence vraiment à faire chaud. Ensuite, il y avait un petit passage à niveau. Et on enchaînait avec une relance qui était pas trop difficile. Mais plus t'étais placé derrière, plus évidemment elle était difficile. Donc sur ce premier passage, ça va plutôt bien se passer. Parce que je suis pas trop mal placé. Donc en fait, l'accordéon, il est pas trop tendu. Ou l'élastique, comme vous voulez. Il est pas trop tendu. Et du coup, même si ça roule à 50, mon cœur, il monte pas trop haut. Et cette relance, elle passe plutôt bien. Le plus difficile, c'était à partir d'ici jusqu'à la ligne d'arrivée. En gros, là, t'as une première petite relance. Parce que tu freines un peu dans le virage, mais pas trop. Ensuite, on tournait sur la gauche. Et là, c'était l'endroit le plus dur en termes de vent. En gros, là, le vent, il va venir de la gauche. Donc il faut être abrité sur la droite des coureurs. Évidemment, tout le monde se sert à droite. Donc tu peux pas t'abriter. Et du coup, tu es en plein vent. Bon, donc, dès que les arbres vont disparaître et qu'on va se prendre le vent plein de poires, eh bien, c'était ultra difficile. Et c'est ici que je vais subir et souffrir le plus sur ce circuit final. Je devais pas être le seul. Mais du coup, c'était un endroit hyper stratégique. Et sur ce premier passage, comme vous pouvez voir, il y a un mec à ma gauche. Je suis abrité. Donc je sais que c'est primordial d'être abrité à cet endroit-là. Parce que vraiment, le vent, il était fort de la gauche. Et ensuite, on enchaînait avec le rond-point du démon, avec la giga relance jusqu'à la ligne d'arrivée. Et globalement, là, ça va relancer pendant, je sais pas, ça fait 1,5 km cette ligne droite. Pendant 1,5 km, c'est à bloc. Regardez, on part à 40 km heure. Et je pense qu'on va monter jusqu'à 50, j'imagine. C'était horrible. Cette relance-là, en fin de course, 122 km dans les jambes. D'habitude, mes courses en open 1, elles font entre 100 et 120 km. Là, on est déjà à 122, donc plus que mes courses habituelles. On monte à 60 km heure dans la relance. Et c'est des relances qui sont intenses. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une attaque, en fait. C'est un à-coup qui, du coup, fait monter les acides lactiques dans les jambes. Un truc comme ça, je suis pas expert en entraînement. Mais globalement, ça pousse mes jambes dans les derniers retranchements. Et ça fait mal, très très mal. Et plus ça va dans la course, plus ça fait mal. Devant, c'est le bordel. Il y a des échappés qui s'échappent des échappés. Bref, il y a des coureurs un peu partout à l'avant de la course. Ça fait la course, mais à l'avant du peloton. C'est toujours les équipiers du maillot jaune qui sont en train de rouler. Le peloton a plus de 66 km heure qui roule à toute berzingue. Et nous, en queue de peloton, on subit un petit peu. Mais pour l'instant, je m'accroche. Il y a encore une dizaine de coureurs derrière moi. Je suis pas dernier du peloton. Ça passe. Tour 6, je vais pas me faire avoir. Je vais prendre un bidon directement. Je me sers. Ça va, j'ai réussi à l'avoir. Donc, je me refais une santé avec mon bidon. Et je me dis, là, il m'en faut un autre tout de suite. Parce qu'évidemment, vu que j'ai pas bu depuis 20 bornes, le bidon, autant vous dire qu'il a pas fait long feu. Je l'ai quasiment fumé d'un coup. Et donc, j'ai encore besoin d'eau. Il faudra un bidon le prochain tour. On est dans la partie du circuit avec le vent défavorable. Et là, je me dis, ok, Quentin, t'es quand même pas si mal. 160 BPM. Faut remonter. Faut se replacer. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez, je vais prendre la route d'un coureur qui remonte. Et je vais en profiter pour me replacer. Je vais remonter des positions. Mon objectif, si jamais c'est un sprint massif, c'est d'aller chercher le meilleur résultat possible. Évidemment, si on peut aller chercher une bonne place, tant mieux. Si on va chercher un top 50, c'est déjà bien. Je veux juste aller chercher la meilleure place possible en élite et ne rien regretter à la fin de cette étape. Donc, j'essaie de remonter. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à vraiment, vraiment avoir mal aux jambes. On tourne sur la gauche. Ici, je suis peut-être en milieu de peloton, un peu moins. Et donc, beaucoup mieux placé que tout à l'heure. Et regardez, je suis à 180 BPM. Je ne sais pas si c'est parce que le peloton a accéléré ou si c'est le fait d'avoir fait l'effort pour remonter et me placer. Mais à ce moment-là précis, il y a eu un vrai switch dans mon corps. Je suis passé de ça va, ça va le faire. Je vais faire le sprint et aller chercher un résultat à ça ne va plus du tout. Je suis à 183 BPM juste avant la relance. C'est une catastrophe. Est-ce que je vais réussir à suivre ? Regardez, je perds des positions à la relance. Je monte à 184 BPM, quasiment le max que je suis monté aujourd'hui. Et là, je me mets minable juste pour suivre. Et là, je me dis comment je vais faire pour finir la course. En fait, j'ai vraiment switch là en l'espace d'une centaine de mètres de je vais faire le sprint à j'espère finir la course. Vraiment, il y a eu une vraie transition. Et je suis à 196 BPM. Ça y est, c'est à ce moment-là précisément que j'ai été le plus haut au cœur. Donc, tout s'explique clairement. Juste, j'étais à bloc. J'étais à bloc. J'ai les acides dans les jambes qui me brûlent. Et je le sens, je suis vraiment à deux doigts de crampé. Et il reste 23 km à parcourir. Et on le voit avec le point de vue extérieur. Ça roule toujours aussi vite, 58 km heure. Je suis placé un peu mieux que tout à l'heure. Parce que j'ai remonté des positions, on l'a vu. Mais c'est très difficile. Il va falloir se battre pour garder ma position. Et à partir de maintenant, ça va se enchaîner. Chaque tour après chaque tour, à la même relance, au rond-point du diable. Je vais subir cette relance particulièrement. Parce que le reste du circuit, sincèrement, ça allait. Ça ralentissait au bidon. Dans l'autre relance, c'était pas si dur. Dans le vent de côté, c'était dur, mais ça allait. Et cette relance-là, j'arrivais pas. En fait, c'était trop intense. Trop de watts demandé pour quelqu'un comme moi qui ait l'habitude de faire 100 bornes de course le week-end. Là, on est à 130 bornes. Si on rajoute les 150 bornes de la veille, on est quasiment à 300 bornes dans le week-end. Et bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour mon petit corps qui n'est pas encore tout à fait prêt. Et je subis, je subis. C'est de plus en plus difficile de tour en tour. Allez, Bibou ! Du coup, je vais aussi essayer de prendre un bidon supplémentaire. Donc là, je vais tendre le bras. Mon assistant va me donner un bidon que je vais louper. Je vais m'éclater les doigts. D'ailleurs, j'avais super mal aux doigts. J'ai loupé. Voilà, ça m'arrive rarement, mais bon, ça arrive. Du coup, je vais louper le bidon et je vais une nouvelle fois manquer d'eau. Et ça va vraiment être un truc qui va être primordial. Pourquoi je crampe depuis tout à l'heure ? Il y a aussi le fait que j'ai manqué d'eau pendant 20 bornes avant le circuit final. Ça n'aide vraiment pas. Et encore une fois, là, vu que je mange de nouveau d'eau, mes crampes, non seulement ça ne va pas partir, mais en plus de ça, ça va s'aggraver tout simplement. 10 km de l'arrivée. La relance. Mon corps se dégrade et la course accélère. Effectivement, on est en train de revenir sur l'échappée. Le peloton, lui, il roule de plus en plus vite. Le rouleau compresseur accélère, écrase les pédales, 600 watts. Et moi, j'ai de moins en moins de force et surtout les crampes qui montent de plus en plus hautes. Et à tous les tours, regardez, je suis autour des 180 BPM, vraiment à la limite très haute de mon corps. et c'est difficile. Mais je m'accroche, je me dis, allez, encore un tour de plus, Quentin, tu peux le faire. Il nous reste 3 tours à parcourir. 3 petits tours. Est-ce que je vais y arriver ? Je vais tout faire pour y arriver. Mais étant dans les 2-3 dernières positions du peloton, même la relance de l'autre côté devient difficile parce que le peloton roule plus vite. Les relances sont accentuées. Mon placement est encore plus mauvais et c'est encore plus dur. Il nous reste, allez, ouais, moins de 3 tours à parcourir et c'est vraiment difficile, là. Un peu plus de 2 tours de l'arrivée. On est dans la partie venteuse et c'est difficile. Je serre les dents. Je ne fais que ça de dire que c'est difficile mais moi, ça a été interminable, je peux vous dire, cette fin de course. Les 8 tours, je les ai comptés. À chaque fois, je me disais, allez, Quentin, serre les dents. Un tour de plus. Fini dans le peloton. Hier, je n'ai pas pu finir dans le peloton parce qu'il y a eu la chute. J'étais quand même un petit peu déçu même si c'était déjà incroyable. J'étais déçu de ne pas avoir pu finir dans le peloton à cause de cette chute. Donc là, je veux finir dans le peloton. Prouvez à mon équipe. Prouvez à moi-même. Prouvez à vous aussi que je suis capable de finir au sein de ce peloton. Il faut que je m'accroche. Il faut que je m'accroche. Il reste 2 tours et 1 km à parcourir. Il nous reste donc 5 bornes à parcourir. C'est rien, 5 bornes. Ah non, 10 bornes. Bon, 10 bornes à parcourir. Ah oui, en fait, il y avait 155 km. Excusez-moi. 10 bornes. Le Quentin, là, de la course, il devait avoir le seum du coup. Il reste 10 bornes à parcourir. On attaque la relance. Et là, j'ai eu une grosse déconnexion. Les jambes m'ont lâché. Et comme vous pouvez voir, à la puissance, il n'y a pas eu de pic à la relance. J'ai complètement explosé. Et le fait qu'il y a un coureur devant moi de crédit actuel morin, là, qui explose, ça m'a fait me dire, OK, Quentin, c'est fini. Fini, ciao. Explosion moteur pour Quentin. Il reste 2 tours à parcourir. Je suis dans la roue de ce crédit actuel, là, et je vais rester dans sa roue. Et globalement, je le sais, et je vous le dis, c'est impossible qu'on rentre dans le peloton. Impossible. Le peloton, il roule à toute allure pour revenir sur l'échappé, et il ne va pas réussir à revenir sur l'échappé tellement l'échappé roule vite. Donc, en fait, ils vont se battre jusqu'à l'arrivée pour revenir sur l'échappé. Et il me semble, parce que du coup, je ne suis plus dans le peloton, je ne le sais pas, mais je pense que ça ne va pas débrancher une seule seconde jusqu'à l'arrivée. Donc là, j'ai explosé. C'est fini pour moi. Mais ce qui me tient à cœur, c'est de finir la course. Il faut finir la course. Quoi qu'il arrive, c'est hyper important pour moi. Je veux aller au bout de cette deuxième et dernière étape. Et surtout, je veux voir mon nom affiché dans le classement général à la fin de cette course, tout simplement. Je veux être classé. Et je veux vraiment aller au bout de ce tour de Loire-Atlantique. Donc, je vais me battre. Je vais me battre jusqu'à l'arrivée. Je vais garder un rythme au seuil. Je vais pédaler et continuer mon effort comme ça. Et quelques kilomètres plus loin, il y a un coureur de la sélection départementale 44 qui va me prendre le relais. En fait, il s'est fait décrocher. Il a un tour de retard de plus que moi. Donc, ça veut dire que j'ai un tour d'avance. Enfin, moi, je suis toujours dans le même tour que le peloton et l'échappé. Lui, il a un tour de retard. Donc, il aura un tour de plus que moi à parcourir. Moi, il me reste un tour et demi à parcourir. Et il va rouler. Moi, je vais... En fait, quand j'ai explosé, j'ai tout donné. C'est-à-dire que là, je suis incapable de lui prendre de relais. En fait, je suis au bout de ma vie. J'ai vraiment donné 100%. Donc, quand j'ai pété, j'ai pété. Je n'ai plus rien. Donc là, je suis au bord du gouffre. Et heureusement, il va me prendre un relais parce que je peux vous dire que les deux derniers tours ont été très très longs sinon. Et je vais m'accrocher. Et surtout, ce qui est important à souligner, c'est que la sélection 44, ça sert à sélectionner des coureurs open 1 qui ne sont pas dans une DN. Donc, des coureurs comme moi l'année dernière ou moi même cette année. C'est-à-dire, en gros, des bons open 1 qui ne sont pas dans une DN pour tester les courses élites. Et en fait, c'est très similaire à mon niveau. Je suis un coureur open 1 qui découvre les courses élites. Donc, ce qui est rassurant, c'est que je me dis que par rapport à la sélection 44, déjà, ils étaient 5 ou 6 au départ. Il n'était plus que 1 au départ de la deuxième étape. Les autres, ils ont soit eu des chutes, des problèmes techniques, soit ils ont pété à la pédale. Donc, vu que c'est un niveau similaire au mien, c'est quand même rassurant. Et là, du coup, le coureur qui est avec moi, c'est un coureur qui est très très fort en open 1. J'ai l'habitude de le côtoyer tous les week-ends. Et là, du coup, on va discuter un petit peu. Et c'est hyper rassurant de se dire qu'un mec similaire à moi en termes de niveau, voire meilleur que moi en open 1 parce qu'il fait quand même des très bons résultats tous les week-ends, il est au même endroit que moi mais avec un tour de retard. Donc, ça veut dire que je m'en suis quand même pas mal sorti. Et du coup, je me dis bon, bah, c'est pas si mal en fait ma journée aujourd'hui. À l'avant, l'échappé continue de se faire la guerre. Ils sont 4 coureurs à l'avant et ensuite derrière, il y en a un petit peu partout. Et le peloton groupé, rouleau compresseur, objectif, revenir sur l'échappé, ils rentreront pas. Ils rentreront pas parce que l'échappé va rouler plus vite. Et ensuite, moi qui arrive à ma vitesse, je suis à 160 BPM mais au niveau des jambes, je suis à 2000%. Je suis rincé mort. Il me reste un tour complet à parcourir. Ça va être long. Ça va être très très long. J'essaie de rouler le plus vite possible pour qu'au classement général, je ne sois pas trop loin en termes de temps. L'objectif quand même, c'est d'aller chercher le plus... Enfin, voilà, de faire la course jusqu'au bout même si je ne joue pas le classement général, même si je suis dernier et loin derrière. M'en fous. Je veux juste être le plus proche possible du peloton. Et du coup, on va rouler comme ça avec le coureur de la sélection 44. D'ailleurs, à 2-3 km de l'arrivée, je vais lui dire bon courage, bonne chance, continue ta vadrouille. Je n'arrivais plus à le suivre. J'étais rincé. Vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais jusqu'à l'arrivée afin de ne rien regretter. Et quand j'ai pété tout à l'heure, c'est que je n'avais plus rien. Donc là, je lui lâche un mot. Je lui dis ciao, finis ta course. Parce que lui, il reste un tour de plus à parcourir. Moi, il me reste 2-3 km ici pour rallier la ligne. Lui, lui, ce coureur-là, il va arriver 13 minutes après le vainqueur. Pour ma part, je vais terminer 4 minutes 49 après la tête de la course. Donc, c'est énorme. J'ai pris quasiment 5 minutes en l'espace de 2 tours au classement général. Donc, je finis 90ème de cette deuxième étape. Il y en a 93 qui terminent, sachant qu'on était 120 à la base. Il y en a beaucoup qui ont abandonné quand même. Et ensuite, au classement général de la globalité des 2 jours, du coup, je termine à la 84ème position. Je termine avec 6 minutes 0,5 sur le premier du classement général, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, 84ème du classement général. Sachant qu'il y a 93 personnes qui terminent les 2 étapes. Donc, il y a 10 personnes qui finissent techniquement derrière moi. Mais, si on va un peu plus loin, il y a quand même 120 coureurs qui ont pris le départ. Donc, il y a une quarantaine de coureurs qui finissent derrière moi. Donc, c'est anecdotique comme résultat. On est bien d'accord. Mais, je suis content parce que j'ai réussi à finir les 2 étapes. Certes, dans un mauvais état, mais j'ai fini dans les délais. J'ai tenu le peloton 140 km alors que la veille, j'avais tenu 150 bornes. Donc, ça fait quasiment 300 km de tenue avec les élites ce week-end. Vous allez voir dans les prochaines vidéos que ça va finir par payer, que ce soit sur les courses en open 1 ou sur les courses en élite. Petit à petit, ça me fait progresser, ça me fait prendre en expérience et même, ça me fait évoluer aussi dans ma façon de voir les courses. Donc, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va regarder l'arrivée des plus forts. L'échappée a été au bout. Ils se sont joué la victoire. Bravo à eux. Le peloton s'est fait battre. Ils se sont fait un sprint massif auquel j'aurais adoré participer, mais je ne suis pas encore prêt. Et ensuite, je suis arrivé un peu plus loin, tout seul, dans mon coin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, c'est toujours aussi important. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et je vous dis à la prochaine pour une prochaine course. Bye bye. Merci.